Eh au mes paroles Val Thier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierman pour vous servir. Les gazinés m'appellent le Thier, les films 10 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, c'est que T'Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur Oui est seul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a seat, non ? Toi a mi bapaya, nega. PDG, let's get it ! We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur Oui est seul. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier, pardon, de recevoir un homme de cœur, un philanthrope, un pasteur. L'homme que l'on nomme Yanis Gauthier. Salut, Yanis. Salut. Comment ça va ? Ça va bien. Tu vas bien ? Ouais. Heureux d'être avec toi. Heureux que t'aies accepté l'invite, Yanis. Ça fait longtemps. C'est vrai. C'est vrai. Mais on oublie ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois là. Encore une fois, merci au nom de toute l'équipe de Oui est seul. Je tiens sincèrement, pardon, à te dire merci. Car on doit parler. On doit parler. On va tous dire aujourd'hui. C'est excellent. Dis-moi, Yanis. C'est la tradition chez Oui est seul. Mais est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, s'il te plaît ? Je m'appelle Yanis Gauthier. Tu as dit mon prénom. Je donne mon nom. Je suis marié, le repère de six enfants. Le repère, le repère aussi. Bien, bien, bien. Jeu de mots, c'est à cause de toi. Et puis, je suis pasteur, conférencier, écrivain. Voilà en quelques lignes. Je ne vais pas te donner mon âge parce que sinon, tout le monde va le savoir. D'accord. Je suis assez jeune. D'accord. Tu es en forme là, en tout cas. On essaie de se maintenir. Excellent. Même si on m'appelle l'ancien. C'est vrai ? Ouais, je ne sais pas pourquoi. À cause de la barre, peut-être. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, tu es bien en forme et c'est all good, tout ça. Alors, Yanis, ce que j'aime faire ici, c'est retracer le parcours, d'accord ? Pour que les gens puissent tout capter, avoir toutes les informations. Et c'est fondamental pour nous. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta jeunesse, s'il te plaît ? À quoi ressemblait Yanis dans les années 80, 90 ? Je ne vais pas tout dire. Parce que là, j'ai l'impression d'être dans le bureau d'un commissaire de police. Bien que tu aies la casquette, mais j'ai l'impression que tu es en train de me faire un interrogatoire. Non, jamais. Le petit garçon que j'étais dans les années 80, c'était un garçon qui aimait la vie, qui aimait jouer, qui aimait rire, qui était plein de vie. Mais contexte familial un peu chaotique, puisque père absent, mère absente, une belle-mère présente, mais qui est vachement abîmée quand même, par les bêtises de mon père qu'il a laissée avec trois enfants. Donc, mon grand frère et puis mon petit frère. Et on grandit à la Courneuve, aux 4000. 4000, c'était bien. C'était sympa, parce que logements sociaux, des familles de Noirs, d'Arabes, de Juifs qui sont là, il y a une entraide, il y a vraiment une unité qui est là. Mais il y a aussi beaucoup de violences, beaucoup de violences de la part des gens qui n'apprécient pas de vivre ici, qui ne sont pas à leur place. Et puis, beaucoup de violences aussi à la maison, puisque moi, je suis le fruit d'un adultère et ma belle-mère m'a gardé avec elle parce que pas d'argent, allocation familiale. Donc, elle me garde avec elle, mais je vais le payer cher, très cher. Donc, un contexte chaotique. Et on sait que c'est très important lorsque on est un enfant comme ça, d'avoir un contexte équilibré parce qu'on construit notre identité. Et moi, mon identité, elle se construit donc au gré des coups, au gré des insultes et puis au gré de cette vie compliquée dans le quartier où j'ai l'impression d'être bien dans ma cité, mais être un extraterrestre à l'extérieur. D'ailleurs, quand tu es à la Courneuve, tu débarques à Deauville avec le centre aéré, K-Way et puis un sac où tu as mis un oeuf dur et des chips. Tout le monde te regarde bizarrement. Tu vois des gosses qui ont une belle glace, qui ont des jouets, un petit bateau. Et toi, tu te dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Tu sens que socialement, il y a un petit décalage. Et donc, j'ai grandi avec tout ça. D'accord. Et à quel âge, toi, tu as atterri à la Courneuve ? Parce que je sais que tu es de Vitry aussi. Vitry, c'est après. D'accord. J'ai fait mes armes à la Courneuve. À la Courneuve, d'accord. Tu es parti à Vitry après. Je suis parti à Vitry après. Je suis parti à Vitry dans les années 90. D'accord. Ok. Très bien. Et comment on peut qualifier ton père ? Je l'appelle père, c'est un honneur que je l'appelle papa. D'accord. Je l'ai appelé papa puisqu'il est décédé, mais ce n'est pas un père. Je suis père aujourd'hui. Je sais ce que c'est un père. Un père est là pour s'occuper de ses enfants. Il répond présent. Lorsqu'on a besoin de lui, c'est quelqu'un qui va travailler pour nourrir sa famille, qui donne des chaussures, des vêtements à ses enfants, qui s'assure qu'ils ont bien mangé, qu'ils n'ont besoin de rien. Moi, mon père, il est parti pour la Côte d'Ivoire et il nous a laissé tomber. Et même les quelques brides de relations que j'avais avec lui en Côte d'Ivoire, c'était très compliqué parce qu'il nous déposait, mon grand frère et moi, chez un oncle, complètement à l'abandon. Je marchais pieds nus dans les rues d'Abidjan. J'avais la gale. J'avais des poux. Bref, vraiment, vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui méritait qu'on l'appelle papa. Parce que tu lui as pardonné ? Bien sûr. C'est important. C'est important de pardonner. Pourquoi ? Parce que, bon, je ne sais pas, parfois, on trouve des excuses qui sont justes pour accentuer un pardon. Non, une personne qui n'a pas reçu d'amour dans son enfance a du mal à recevoir, à donner de l'amour. Et mon père, en l'occurrence, il a reçu beaucoup de choses de la part de ses parents, notamment de sa mère. Il n'a pas su nous les retransmettre. Mais il fallait que moi, que je pardonne mon père. Pourquoi ? Parce que je voulais que mes enfants puissent connaître leur grand-père et je voulais qu'il soit un grand-père pour mes enfants. Et je ne voulais pas être un obstacle à ça, à cette relation. Donc, j'ai tourné la page et surtout, je lui ai montré que c'était possible de ne pas rester sur les cendres ou les séquelles d'un passif douloureux, que moi, j'étais capable de reproduire ce que lui n'avait pas été capable de produire dans ma vie. Bien. Belle mentalité, en tout cas. Belle mentalité, Yanis. À côté de tout ça, du coup, tu en as parlé un petit peu, mais tu as vécu aussi à Abidjan. Oui. Je suis un Ivoirien, un été de Dalois. J'allais au village et tout avec ma grand-mère, on allait au champ. C'était génial. Tu as passé combien de temps là-bas ? J'ai passé deux, trois années. Et puis après, je continuais d'aller en vacances. En vacances. J'ai un frère qui est en Côte d'Ivoire. Et puis, mon père, malgré tout ce qu'il était à mes yeux, c'était un héros. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais mon père beaucoup. Et j'étais attaché à lui. Bon, c'était mon père. Donc, j'allais le voir pendant les vacances. J'ai continué d'aller le voir. D'accord. Et qu'est-ce que le pays t'a apporté durant ces jeunes années ? Le contraste entre le mec de la Courneuve qui est en train de se faire et tes années à Abidjan. T'es à Abidjan même ? Abidjan. D'accord. Très beau souvenir. À l'époque, la Côte d'Ivoire, c'était waouh, waouh, waouh. Tu peux resituer les années déjà, s'il te plaît ? Oh là, tu me fais mal au crâne. Dans les années, je pense, c'était un peu avant la Courneuve. Avant qu'on débarque à la Courneuve. Donc, ça devait être dans les années 82, 83, si je ne me trompe pas. Voilà, on était dans une belle école. Mon père avait un homme d'affaires qui réussissait. Donc, on était dans une école classe. Au début, tout était big class. Au début, tout était bien. C'est après, quand il a fait faillite, que tout est devenu mauvais. Mais en tout cas, oui, une terre d'accueil. Puis, j'ai appris des vraies valeurs. J'ai appris à partager. J'ai appris l'amour, l'unité. J'ai appris le respect. J'ai appris à ne pas voler. Malheureusement, je n'ai pas retenu la leçon. Mais oui, j'en garde des bons souvenirs. Et puis, les moments de vacances au village où mon père nous disait, je vous laisse l'après-midi. Puis, revenez deux mois après. Ah ouais. Là, ça m'a bien marqué. Parce que j'avais une grand-mère. Et puis, ça me permettait de vivre avec ma grand-mère. Alors, ma grand-mère n'avait pas grand-chose. Une petite case. Mon grand-frère et moi, on dormait avec elle. Elle avait une lampe. Et tous les matins, elle nous amenait au champ pour faire la cueillette des fruits, des légumes pour manger. C'était une femme qui était remplie d'amour. Une femme vraiment, vraiment pleine d'amour, pleine de joie. Et ouais, j'en ai des beaux souvenirs. D'accord. Bon, c'est ce qu'on va retenir alors sur cette étape-là. Si je te dis Raphaël Malquin, ça te parle ? Ouais, Raphaël. D'accord. T'as lu son ouvrage ? J'ai lu son ouvrage. T'en as pensé quoi ? J'ai aidé. J'ai aidé. J'ai contribué un petit peu à remonter l'histoire de mon frère, Marc. Il a fait un très beau travail de recherche parce qu'il fallait quand même aller chercher les infos vu que mon frère a quand même une vie bien décalée. Il avait des relations d'un jour qui n'étaient pas des relations de toujours. Donc, ouais, j'ai même découvert moi-même des aspects de mon frère, de la vie de mon frère que j'ignorais. Parce que moi, j'ai lu cet ouvrage que j'ai trouvé relativement bon déjà dans un premier temps. Mais finalement, il y a quelques passages qui ne coïncident pas avec tes dires. Lui, il m'a dit que ta belle... Enfin, il m'a dit, pardon, autant pour moi. Il disait dans son ouvrage que ta belle-mère, en l'occurrence, était présente pour toi. Et toi, j'ai l'impression que ce n'est pas le... Bah, ma belle-mère... Ce n'est pas cette version qui ressort. Après, moi, comme je lui ai dit, tu écris un livre sur mon frère, tu n'écris pas un livre sur moi. Donc, et puis, l'histoire de mon frère n'est pas faite pour faire du mal aux autres. Ce qui est fait, est fait. On ne va pas revenir sur le passé et je n'ai pas envie de déterrer ce qui a été fait par la vie de mon frère. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes aujourd'hui, les gens... Tu parlais de pardon tout à l'heure, mais même quand quelqu'un meurt et cette personne vous a fait du mal, même quand elle est morte, on se permet encore de l'insulter, de le déprécier, etc. Et je ne voulais pas que... Voilà, mon frère, il a été ce qu'il a été. Et je pense qu'il l'a payé très cher puisqu'il est mort aujourd'hui. Et quand je vois le regard parfois dur et difficile qu'on peut avoir sur mon frère, je ne voulais pas qu'il fasse un livre simplement pour raconter tous les méfaits de mon frère, mais pour raconter son histoire. Parce que mon frère a une histoire. Mon frère n'est pas arrivé à l'apogée de sa vie du jour au lendemain. Et sa mère était décédée, donc ma belle-mère. Et voilà, c'est un peu cette ligne de conduite que je lui ai donnée. Aujourd'hui, si on me parle de ma belle-mère, je ne vais pas m'amuser encore à lui taper dessus. Ce qui a été dit, je l'ai écrit. J'ai fait la paix avec elle, je ne l'ai pas redonné, on s'est revus. J'ai compris certaines choses. Et puis avec l'âge aussi, on évolue, on prend du recul. Donc oui, elle a été présente, mais c'était une femme en souffrance. Elle est décédée il y a longtemps, excuse-moi. En 2014. D'accord. Elle a été présente, tant bien que mal. Une femme qui a été laissée par un homme, trois gamins, une femme qui galère, qui a été... Mon grand frère n'a pas été tendre avec elle. Elle a été atteinte d'un cancer. Je veux dire, elle a beaucoup de circonstances atténuantes. Malheureusement, c'est moi qui ai payé le prix. Mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de mon histoire. C'est partie de ton histoire. D'accord, c'est comme ça. Et à quel moment c'est parti en fris de ton côté ? Il y a un lien entre mon frère et moi, très fort, parce que mon frère, en fait, avait pris la place de mon père. On n'a que deux années d'écart. Mon frère et moi, on n'avait que deux années d'écart. Donc, quant à l'âge de... À la couronne, il commence à faire des bêtises déjà. Lui, c'est le chef de la famille. Donc, t'es en 71. Ouais. Fais le calcul de mon âge. On m'appelle l'ancien. Non, c'est le chef de la famille. Et puis, voilà, il fait quelques bêtises. Il ramène à manger à la maison, parce qu'il n'y a pas à manger. Donc, après, quand on arrive à Vitry, là, il va aller un peu plus loin. Parce que chez nous, il ouvre la maison à tous les toxicos du quartier, à tous les dealers. Puis, le soir, c'est lui, sa bande. Moi, je vais à l'école à cette époque. Mais je vois tout ça. Et quelque part, je te parlais tout à l'heure, on construit son identité. Quand on a encore 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je vois mon frère qui commence à vendre de la drogue. Je vois ses grands qui sont là, qui arrivent parfois à 2h du matin, parce qu'ils se font courser par la police, ils rentrent dans les toilettes, ils se planquent leur drogue dans les parties. Bref, ce n'est pas agréable de vivre tout ça. Mais moi, je me dis que c'est normal. Pour moi, c'est une sorte de normalité. Et en fait, je vis dans un univers. La cité, parfois, ça peut être une prison où tu es enfermé. Et puis, tu te dis, quels sont les échappatoires ? C'est vrai que quand tu vas à l'école, tu vois que ça ne va pas. Nous, on n'a pas de courant à la maison. Notre appart prend feu deux fois. Donc, j'ai des remontrances de la part des profs. Tu n'as pas fait tes devoirs. Tu n'as pas tes cahiers. Mais je n'ai pas d'argent pour m'acheter un cahier. Puis, je ne mange même pas à ma faim. Et puis, je n'ai pas de chaussures. Et puis, je vois les jeunes qui ont des beaux jeans 500. J'aimerais en avoir un. Ils ont ce que je ne peux pas m'acheter. Donc, il y a des camarades qui sont comme moi. Puis, à un moment donné, mes camarades, ça devient ma famille de substituts. Tu vois, je commence à traîner parce que l'école ne veut pas de moi. Ma belle-mère ne s'occupe pas de moi. Mon grand frère, lui, fait des bêtises. D'ailleurs, à 16 ans, il va en prison. Donc, je fais ce que je veux. Je suis livré à moi-même. Et donc, je me mets à faire des bêtises, à dépouiller. À l'époque, je dépouille des jeunes. Je vais dans les quartiers chics, à Versailles, pour dépouiller les jeunes, pour leur prendre ce que je ne peux pas m'acheter. D'accord. Et ta relation avec Marc, qu'on appelait également Road Lion, c'était laquelle ? Une relation qui, au début, était très fusionnelle. J'étais un peu tout pour lui. C'est-à-dire que mon frère a connu 19 fois la prison quand même. Puis l'âge de 16 ans, il va en prison jusqu'à la fin. Des allers-retours, il n'y a pas 12 mois qui se passe sans qu'il aille en prison. Donc, moi, à 16 ans, déjà, ma belle-mère, elle me contraint d'aller le voir au placard. C'est-à-dire, mon frère, il fume beaucoup de cannabis. Il faut que je lui ramène du cannabis. Elle me le met dans les poches, elle me donne les clés de la voiture. Va fleurier mes registres. Donc, c'est trois fois par semaine. Donc, forcément, on a des échanges, on a une relation. Puis c'est mon grand frère. Mais après, il va changer quand même. Parce que mon frère était psychologiquement un peu vachement instable. Tantôt plein d'amour, tantôt plein de haine, de colère. Bipolaire, schizophrène. Mais c'est la drogue qui le fusillait, quoi. Je ne sais pas s'il était bipolaire. Mais en tout cas, la drogue, ça l'a vachement abîmé. Quand tu commences à fumer à l'âge de 14 ans, que tu te lèves le matin avec une canette de bière et un joint, forcément, ça abîme. Et il était vachement abîmé. Après, il y a d'autres trucs qui se sont greffés derrière. Et c'est à partir de là où aussi, il faut dire que la prison a eu un effet dévastateur chez lui. Ça l'a rendu hyper violent, hyper agressif. Et oui, il était violent à la maison, violent avec sa mère, violent avec moi. Moi, il ne me frappait pas, mais il était violent dans ses mots, violent avec lui-même. Des idées suicidaires, parfois des tentatives de suicide, parfois aussi en déprime. Donc, j'étais là pour l'accompagner dans ses trucs à chaque fois. Du coup, tu parlais de violence sur sa maman ? Oui, pas physique, mais verbale. Et puis, c'était « je te prends tes clés de voiture, ta carte bleue, tu n'as rien à dire, des insultes ». Ah, elle a morflé, elle a morflé, elle a morflé sa mère. Mais il faut dire que pour sa mère, Marc, c'était un tout. C'était un tout et à force de tout lui donner, elle l'a payé cher. Elle l'a payé cher. À quel niveau ? Il lui a tout pris, il l'a dépouillé. Elle n'avait pas le droit d'être heureuse, pas le droit d'avoir un ami, pas le droit de refaire plaisir, pas le droit de refaire sa vie. Il était omniprésent, omniprésent. Et puis, dès qu'il y a un problème, c'est sa mère qui passait à la caisse. D'accord. Oui, puis c'est toujours elle après moi. Parce que moi, j'ai décroché un moment, mais c'est toujours elle qui a été là pour lui. Oui. Tu as décroché, donc il y avait de la friture un peu dans l'air ? Oui, plus tard. Parce que ma vie, elle était incompatible avec sa vie. Ok. Tu t'es assis, tu te retrouves. Je me suis fait planter une fois dans une soirée. Je n'ai rien demandé, une bagarre carrie. Je prends deux coups de couteau. Voilà, c'est... Mon frère, c'est... Tu te lèves le matin, tu pars avec lui, tu ne sais pas si tu vas rentrer le soir. C'était une vie particulière. Mais, donc là, tu faisais tes premiers larcins aussi. Tu étais dans la dépouille, le trafic de drogue. Le fait d'être le petit frère de Rude Lyon, est-ce que ça t'a aidé dans ton émancipation ? Quand j'ai commencé à vendre de la drogue, oui. Parce que ça m'évitait des conflits à la cité. Parce qu'il était là pour veiller au grain. Tu avais l'étiquette du petit frère 2. Petit frère 2. Après, j'étais... Je ne vais pas appeler ça de l'intelligence, mais je n'étais pas bête dans ce que je faisais. Je n'en suis pas fier, bien sûr. C'est-à-dire ? Très vite, j'ai su prendre ma place, manipuler, utiliser les gens, tirer certaines circonstances à mon avantage. Donc, bien sûr, il ne faut pas vendre de la drogue. Mais là, à cet instant, j'en vendais et j'essayais de faire fructifier ce sale business. Et donc, si mon frère, à un moment donné, pouvait me servir, il me servait. Mais je pense que j'avais assez de recul et de maturité pour savoir que c'était mon grand frère, qu'il avait une réputation et que si demain, j'avais un problème, un conflit, il était là pour m'aider. Tu regrettes cette étape de ta vie ou ça t'a permis de te forger ? Non, je ne vais pas dire que ça m'a permis d'être un homme. Et oui, je regrette cette étape de ma vie parce que qui peut être fier de vendre de la drogue ? C'est comme ça qu'on construit sa vie. Quand on vend de la drogue à des gens ou à des jeunes, il n'y a rien de gratifiant. Après, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Malheureusement, je n'ai trouvé que ça à faire et j'aurais pu faire autre chose. Alors, avant de mettre mon doigt sur ce que la société m'a proposé, je mets le doigt sur ma conduite parce qu'on a toujours le choix, finalement. Le choix soit de pousser des portes, de frapper, d'essayer de trouver des solutions pour s'en sortir, soit d'aller dans la délinquance. Moi, j'ai fait un mauvais choix. Tu en as payé le prix cher. Très cher. D'accord. À quel moment dans ta vie tu t'es retrouvé en prison ? 15 ans. À 15 ans ? 15 ans, premier séjour au centre aéré. Je dis centre aéré parce que c'était les colonies de vacances. Je suis avec mes copains. J'ai trois repas par jour en cellule, un matelas, une couverture pour dormir. Je suis mieux qu'à la maison. Donc, ce n'est pas une punition. 15 ans, première incarcération. Et puis, comme tu le sais, la prison, c'est une école. C'est la faculté de la délinquance. Tu rentres avec un CAP, tu sors avec un master. Donc, moi, ce n'était pas une punition, mais au contraire, une opportunité. À ce point. Oui, tu as des gars, des grands, tu sais, tu les admires. Ils ne sont pas admirables en soi, puisqu'ils font des bêtises, ils font des méfaits. Mais quand tu es perdu et que tu te dis, oui, ma seule issue, c'est la délinquance, et bien là, tu as le gratin. Et c'était quoi, du coup, la réaction de la famille quand tu te retrouves en prison ? Parce que, oui, ton frère, il aurait pu être, lui-même, être dans la dérive. Il était déjà en prison. Il est retour en prison. Je te dis qu'il n'y a pas un an où il ne va pas en prison. D'accord. Donc, il était en prison. Et puis, ma belle-mère, ben voilà. Elle est allée voir son fils en prison. Et puis, elle venait me voir. Ok. Mais ça n'a pas duré longtemps, Akerson. Ouais. Et il n'y a pas, lui, de ce côté, il ne s'est pas dit qu'il avait quelque peu échoué, ou il n'était pas du tout dans cette réflexion ? Mon frère, il est... Parce que tu sais, généralement, il y a des gens qui sont dans leur... Dans la voyoucratie, etc. Mais ils ne veulent pas que les petits frères empruntent ce chemin-là. Surtout dans les années 90, où on a des grands du quartier qui sont des grands frères. Aujourd'hui, on a des grands du quartier qui utilisent les petits pour faire le gay. Tu vois, ils leur mettent du shit dans la poche, ou mets-toi devant la dalle. Et puis, après, vraiment, s'il y a la police. À cette époque, dans les années 90, ça, c'est clair qu'il y avait des grands frères. Tu traînais dans la rue, qu'est-ce que tu fais là ? Va à l'école. Trouve un stage. Mon frère, c'était ça. Il me fliquait derrière. Il me fliquait. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Il me fliquait, mais comme il était toujours en prison. Donc, j'avais le champ libre, après. J'avais le champ libre. Quand mon frère est absent, je fais ce que je veux. Et il était un mauvais exemple en soi. C'est-à-dire, tu me dis de ne pas faire ce que toi, tu fais. À un moment donné. Ouais. Ah, mais il ne voulait pas que son frère emprunte son chemin. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je l'ai vu. Je me suis fait arrêter avec lui une fois pour un cambriolage et séquestration. Il a pleuré devant le juge pour que je ne sois pas en prison. Ouais, il était très protecteur. Ça, il n'y a pas à dire. Il était protecteur. Bienveillant envers moi. Mais à un moment donné, le petit frère a grandi. Et puis, le grand frère aussi fait sa vie. Il y avait la musique. Il y avait pas mal de choses qui faisaient partie de sa vie. Donc, il n'était plus forcément présent. Après, on a déménagé. Donc, moi, je retourne à Vitry. Voilà. Il n'était plus... Et puis, la vie a fait que... La vie a fait que vous vous êtes séparés. Ouais, on se voyait. Mais on ne se voyait plus pour les mêmes choses. On a reçu Juliette Chévet, que tu connais. Ou que tu as connue. Je l'ai connue, c'est un grand mot. Oui, je sais qu'elle travaillait avec mon frère. D'accord. Très bien. Elle me disait à quel point Marc avait du cœur. Road Lion. Tu vois. Et elle regrettait le fait que, finalement, il n'y avait pas de réel hommage. Alors, il y avait un hommage qui était prévu. Un concert hommage à Road Lion. Mais avec le confinement, le Covid, ça a été annulé. Peut-être que ça se fera. Excuse-moi de te couper. 2020, il est parti en 99. Ouais, ouais. Mais je ne suis pas étonné. Est-ce que c'est recevable, ce que tu me dis ? Non, ce n'est pas recevable. Mais après, je ne suis pas étonné. Pourquoi ? Parce que je vois que, comme je te disais tout à l'heure, mon frère a fait beaucoup de bien. Il a lancé beaucoup de jeunes artistes, etc. Mais de par sa vie, il a eu beaucoup d'ennemis. Il a eu beaucoup d'ennemis. Ça ne justifie pas qu'on ne lui rende pas hommage. Mais les légendes ne meurent jamais, dans les cœurs déjà. Donc il existe toujours. On parle toujours de lui. On pense toujours à lui. Après, les petits qui auraient pu lui rendre hommage. Tous ces rappeurs qui sont là aujourd'hui, sur le devant de la scène, ne l'ont pas fait. Il faut leur poser la question. Moi, je ne suis pas dans la musique. Et je l'ai rendu hommage à ma façon, puisqu'on avait sorti, en tout cas, un court-métrage sur lui, il y a des années. Et puis, quand je peux parler de lui, je parle de lui. Mais il faudrait à eux qu'il faut poser la question. Ça arrive. Ça arrive. C'est un zikos, un musicien reconnu par ses pères, talentueux. Tu as fait un peu de musique, toi ? J'ai baigné dedans. J'ai l'oreille. Bien. Ben, Vitry, c'est le fief de la musique. D'accord. C'est bien. Little MC, Doudou Mastal, Yonel D. Et puis, mon grand frère, il m'a amené tout le temps au Globo, avec Tynastie. Bien. J'allais... Ah non, il m'a traîné dans les boîtes de nuit. Et puis, ouais, j'étais avec les concerts de Public Enemy, Rue DMC, tout ça. D'accord. T'as baigné dedans ? J'ai baigné là-dedans. D'accord. Et là aussi, t'as profité de son aura. C'était bien. Les rats, t'aiment les lascars, comme disaient les fameux. Après, il m'a amené dans... Quand il est passé en mode ragamuffin, quand il a créé Get to You de Progress, là, c'était pas loin. Il faisait les sauts de système, ou à la péniche rubie, ou à Porte de Gentil. Et puis là, je les ai tous vus passer. Ceux qui... Ah ouais, ils étaient... Puis il y avait Tonton David aussi. Avec qui il a bossé. Ouais, 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 ouais. J'en garde des bons souvenirs. D'accord. C'est ce qu'il faut retenir. Du coup, la mafia Kinfri, tu les as vus arriver ? Je les ai vus grandir. Je les ai vus arriver. J'ai croisé Kerry James il y a quelques mois déjà, à la gare de Lyon. D'accord. D'accord. C'est bien, c'est beau ce qu'ils font. C'est bien, c'est très bien. D'accord. Mon frère voulait absolument du résultat à résultat. Mais encore une fois, ils ont grandi dans ce milieu de rap à Vitry dans le 94. Orly choisit, etc. Donc, ils étaient tous qualifiés pour ça. Et mon frère les a aidés à un moment donné. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de mon frère pour réussir avec autant de talent ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est beau de voir ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et puis, c'est magnifique. Mais de toute façon, ils lui rendent hommage. Ils n'illent pas de toi, ils lui rendent tout le temps hommage. Comme expression directe, pareil. Ils se souviennent de lui. Et je les remercie pour ça. C'est bien. C'est bien. En tout cas, assurément, le message est passé. Donc, là, on parlait tout à l'heure, juste avant l'apartheid musique. On parlait de tes passages en prison. T'es parti combien de fois en prison ? Pas beaucoup, mais assez pour comprendre. Combien de fois ? Deux fois. Première fois à 15 ans. Et puis, la deuxième fois à 24 ans. C'était pourquoi, si tu peux rappeler les faits ? Voilà ma armée. Là, on a franchi un cap qui, quand même, je n'aurais pas dû franchir. Après ça, on ne sait pas ce qu'on fait. Si tu vas en prison pour voilà ma armée, la prochaine fois, tu vas pour quoi ? Donc là, le contexte, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les colonies de vacances parce que j'ai quand même une femme qui est enceinte avec qui j'ai deux enfants en bas âge. J'encours une peine de 20 ans. On me reproche trois valets à ma armée. C'est hyper compliqué. Donc, je subis. Je suis sous un mandat de dépôt. Je vais être jugé par une cour d'assises. Tu vois, tu te retrouves à 24 ans dans un contexte comme ça. Et puis, ça montre quelques réalités quand même. Lesquelles ? Ben, tu es seul. Seul dans ton bordel. Parce que quand tu as de l'argent, quand tu brilles, entre guillemets, tu en as des amis. Tu en as des gars qui te disent, ouais, jamais je ne vais te laisser tomber, on sera toujours ensemble. Puis là, tu es seul. Il n'y a que ta femme qui vient et qui pleure en te voyant ici. Tes gamins qui pleurent quand la fin du parloir arrive, il faut qu'ils rentrent à la maison. Tu réfléchis. En tout cas, moi, je réfléchis. Parce que c'est clair que mes choix de vie, ils sont mauvais, j'en paye le prix, je vais l'assumer. Mais franchement, je ne veux pas que mes enfants soient malheureux à cause de moi, et pas ma femme non plus. Et après le jugement, quelle a été la peine ? Sursis. 50 sursis. Je suis sorti en provisoire, de manière assez miraculeuse. Mais pendant le temps de provisoire, je ne me suis pas démonté. J'ai montré la preuve de ma bonne foi, je me suis réinséré. En fait, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait dans ma vie. Trouver un boulot, passer le permis de conduire, je me suis marié. Bref, une vie normale. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais la paix. Je n'étais pas un chou à la cité, mais j'étais un père pour mes enfants. Je n'étais pas un mec qui foutait le bordel et qui se battait, mais j'étais un mari pour ma femme. Et ça, ça me suffisait. C'est bien. Et la justice, je n'avais pas eu de chance à 15 ans. Parce qu'à 15 ans, je pense qu'on aurait pu me donner du sursis et mettre sous le suivi d'un éducateur. Chose qu'on n'a pas fait. Un gamin qui vole des bousons et des gâteaux, pourquoi tu ne l'aides pas ? Tu te poses des questions. Mais bon. Mais à 24 ans, quand j'ai été jugé après, la justice a considéré mon changement et mon désir d'avancer et de progresser dans la vie. Est-ce que tu t'es éloigné un petit peu de Paris ? Ou t'es resté même en Ile-de-France avec ta femme ? C'était une nécessité. De t'écarter un petit peu ? De m'écarter de toute influence mauvaise. Donc, je suis parti dans le 78. Loin, loin de mon ancienne vie. Mais c'est Paris. Ouais, c'est Paris, mais c'est pas le 94. Donc, c'est pas comme si tu sors de chez toi, tu croises un pote en bas du bâtiment qui dit « viens, on va boire un verre » ou tu cherches du boulot et puis t'en as un qui dit « viens, on va faire un coup, il y a de l'argent à prendre ». Donc, ces relations-là, c'était pas bonne pour moi. Je parle pas des personnes, je parle des relations, je parle de l'influence, je parle de la fragilité qui était la mienne aussi. Parce qu'il faut pas oublier que ces gens, c'est des gens avec qui j'ai grandi, c'est des amis. C'est pas des, tu vois, j'ai dit amis, j'avais quand même des amis dans ces pseudos amis. J'avais des gens que j'estimais, des gens avec qui j'avais partagé des trucs, des gens qui n'étaient pas forcément mauvais, forcément de mauvaises influences. Mais c'était une nécessité que je me coupe de cette influence, de cet environnement pour, premièrement, faire un point sur moi, me reconstruire. Parce qu'à 24 ans, quand t'es fragile, faut pas oublier que j'étais alcoolique, j'étais un drogué, je prenais des extasies, etc. Quand je suis rentré en prison, j'étais une épave. Quand j'en sors, je suis en mode réinsertion, mais j'ai quand même quelques fragilités, donc il faut que je me préserve. C'est pas contre eux, mais c'est une réalité. Et si je veux me construire, faut pas que j'aille dans des endroits où je risque d'être détruit. Et comment ils ont pris ce revirement ? Au début, mal. Mal, très mal. Après, je pense qu'un ami doit se mettre à la place de son ami. Je pense que quand t'es ami, tu dois avoir de la compassion, de l'empathie. Tu dois te réjouir du bien-être de ton ami. Si tu regardes qu'à tes intérêts, est-ce que t'es vraiment un ami ? Moi, je me réjouis quand je vois un ami qui réussit, qui a une famille, qui a des enfants. C'est pas forcément parce qu'il a un travail qui lui rapporte 10 000 euros par mois que je vais être heureux pour lui. Mais c'est de le voir équilibré, de le voir en bonne santé, de le voir avec un hygiène de vie. Bref, ça, ça me fait plaisir. Donc au début, ils ont peut-être un peu même blacklisté. Je les ai laissés crever. Et puis aujourd'hui, quand je les recroise ou quand ils voient ce que je suis devenu, je pense que beaucoup ont mis un petit peu, puisqu'ils ont construit leur vie aussi, cette amertume de côté. Et puis, on a des relations qui sont bonnes. Et puis, de l'eau a coulé sous les ponts. Effectivement, on ne peut pas rester sur notre passif. C'est vrai. Mais tu sais, il y a les Américains qui ont cette expression qui dit « live by a gun, die by a gun ». En gros, si tu viens de manière négative dès le début, en étant dans la rue, tu vas mourir comme ça. Tu comprends ? Donc toi, tu penses quoi, toi, de cet adage-là ? Si tu vis en manière négative dans la rue, tu partiras de la même manière ? Je pense que tout est une question de perception des choses dans la vie. De toute façon, tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Tu peux voir quand il y a un problème qui arrive, tu peux voir cette situation comme une situation qui va te tuer ou qui va te permettre de construire. Tu peux voir la prison comme une issue finale ou comme une opportunité pour te remettre en question. C'est la réalité. Malheureusement, aujourd'hui, ce que tu vois dans les quartiers, je ne dis même pas les quartiers, parce que pour moi, ce n'est pas synonyme de délinquance de vivre dans un quartier. Mais si on prend l'image du quartier, il y en a qui s'en sortent et il y en a qui veulent y rester. C'est clair. Il y en a qui réussissent à se construire même en restant vivre dans le quartier, parce que le quartier, c'est beau, il y a des valeurs. Comme je le disais tout à l'heure, tout n'est pas mauvais. Tu vas dans les quartiers chics, il y a aussi des mauvaises choses. Il y a aussi des bonnes choses. Donc, c'est un peu partout pareil. Et moi, qui suis banlieusard, pour reprendre un peu les textes de Kerry James, et fier de l'être, je dis souvent, tu peux sortir un homme de sa banlieue, la banlieue, elle ne le quittera jamais, elle ne sortira jamais lui. Moi, je suis un banlieusard. La banlieue, elle ne sortira jamais de moi, jamais. Je suis fier de vivre et d'avoir vécu dans les banlieues. Maintenant, même en banlieue, tu peux décider d'avancer, de progresser dans la vie, et pas simplement regarder le bitume en te disant, « Ma vie, elle est là, je vais terminer au cimetière du coin comme les anciens. » Ah, belle mentalité, belle mentalité. C'est très deep, tout ce que tu dis. C'est très beau et très juste, surtout. Dans tout ce marasme-là, dans toute cette difficulté, est-ce que toi, tu croyais en Dieu, toi, depuis ton plus jeune âge ? J'ai toujours cru en Dieu, mais je croyais que Dieu ne m'aimait pas. Il ne s'intéressait pas à moi. Avec toute la souffrance et la misère dans laquelle j'ai vécu, je me suis dit, il y a une sorte de fatalité. Puis, il y en a qui naissent pour être heureux, il y en a qui naissent pour être triste et malheureux. Puis, il y a un mot qui était récurrent à la cité, c'est le mot « Helmoktoub ». Helmoktoub, c'est ton histoire, c'est écrit. Voilà, c'est comme ça, c'est inéluctable. Donc, oui, je crois en Dieu, mais il y a cette réalité qui est la mienne. Et puis, je me dis aussi, à un moment donné, que j'ai tellement fait de mal dans ma vie que je vais le payer très cher un jour. Que tout ce que je vis, même la prison, même quand j'échappe à la mort, en fait, c'est des punitions divines. Tu l'as pris comme ça ? Ah oui, carrément. Très tôt ? À 20 ans, quand je commence à prendre des coups de couteau, quand on essaye de me tuer, on me tire dessus ou quoi, dès qu'il m'arrive une galère, c'est une punition de la part de Dieu. J'ai la poisse parce que je suis mauvais. Et du coup, là, quelques années après, on a vu le Yanis un peu plus spirituel, pardon, qui se rendait un petit peu plus souvent à l'église, qui lisait un petit peu plus. C'est intervenu déjà à quel moment de ta vie ? Quand tu étais en train de te refaire dans le 78, ou c'était déjà un peu avant ? En fait, ma conversion s'est faite en prison. OK. Par l'intermédiaire de ma femme, qui est chrétienne, qui vient me voir, qui me partage sa foi, qui me parle de Dieu. Et puis, elle a des mots justes qui me touchent, qui m'interpellent et qui vont me permettre d'être en quête de recherche. Donc, je découvre qu'avec Dieu, il y a une possibilité de pardon. Je suis en prison et à l'époque, il y avait encore les grâces présidentielles. Mais en fait, ce n'est pas vraiment des grâces présidentielles, parce qu'elles sont conditionnées. Si tu te tiens bien, tu as une remise de peine. Si tu te tiens mal, tu n'as pas de remise de peine. Ce n'est pas ça, une grâce. Une grâce, c'est un pardon qui ne se mérite pas. Donc, quand elle me partage sa foi, je suis interpellé. Et forcément, je vais lire la Bible. Et je vais faire une découverte qui va vraiment, vraiment me changer, révolutionner ma manière de penser et me permettre de m'approcher de Dieu. C'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'en suis encore remis à chaque fois. « Quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle a la vie éternelle. » En fait, ce texte, il parle de l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus-Christ, qui est mort pour les péchés. Et moi, je suis un pécheur. Et donc, dans ma cellule, j'ai décidé de confier ma vie à Jésus. Et je dois dire qu'au-delà de tout ce que j'avais pu penser, j'ai réalisé que la personne que j'étais, là, à cet instant, était la somme de tous les choix que j'avais faits dans ma vie. Ce n'est pas Dieu qui m'avait frappé, ce n'est pas Dieu qui m'avait conduit en prison, ce n'est pas Dieu qui avait permis tout ce malheur. C'est mes choix qui m'avaient conduit à vivre tout ça. Et j'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, si je décidais d'appliquer, en tout cas tant bien que mal, avec ma force, de bonnes choses, j'étais capable de changer. Et Dieu me donnerait la force de mener une nouvelle vie. Et donc, j'ai mis ça en application. Et puis, à chaque fois, je voyais Dieu agir d'une manière particulière. Comme je t'ai dit, j'ai été libéré au bout de sept mois de prison. Je rentre chez moi à 16h, à 21h. Ma femme accouche, quand même un miracle, ça. Elle accouche le même jour où je suis libéré de prison. Et après, travail, mariage, et ça m'encourage à aller à l'église, à approfondir ma foi, à découvrir vraiment ce que la Bible dit à propos de Dieu, à propos de Jésus. Et puis, pour mettre fin à toutes mes addictions, j'ai trouvé la liberté en Christ pour pardonner, pour trouver la force de pardonner, parce qu'humainement, c'est dur de pardonner. Voilà, il m'a pardonné. Je veux pardonner comme Jésus m'a pardonné. Donc, beaucoup de choses se sont progressivement installées dans mon cœur et dans ma vie et m'ont permis de me reconstruire et de devenir ce que je suis aujourd'hui, finalement. C'est beau tout ça, c'est beau tout ça, mais il y a quand même un écart entre le simple croyant et le pasteur. Là, j'ai l'impression qu'en étant pasteur, tu es arrivé à ton paroxysme en termes de foi, en termes d'apprentissage, en termes de conviction, ou c'est moi qui me fais une lubie, tout simplement ? Non, en fait, je ne peux plus dire que je suis pasteur aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ma fonction a évolué, je m'ai évolué, elle a changé. Aujourd'hui, je repars dans mon passif, en fait. Je vais en prison faire des conférences, parce que vraiment, Dieu m'a conduit à ça, Dieu m'a amené à réaliser que des gens comme moi, comme la personne que j'étais hier, il y en a beaucoup dans la société. En fait, la prison, c'est le reflet de la société. La prison, c'est le reflet de la société. Et des pasteurs, il y en a beaucoup. Par contre, des gars qui ont une histoire, un vécu d'ex-tolars, qui ont réussi à s'en sortir et à devenir pasteur, il y en a moins. Et de ce fait, aujourd'hui, je suis devenu conférencier. Je ne suis pas aumônier, mais je vais aussi intervenir dans les prisons en France et puis à l'étranger, dans divers pays, pour témoigner et pour partager ma foi, pour offrir des livres. Et puis surtout, pour permettre aux gens de réaliser qu'en confiance à la vie à Jésus, c'est possible de changer. Donc toi, tu t'extirpes de cette étiquette, je ne sais pas le terme le plus approprié, mais je sais que tu m'as compris, de pasteur. Tu ne veux plus qu'on te qualifie comme tel ? Non, parce que ma fonction est différente. Même si aujourd'hui, je vais dans les églises et qu'on m'appelle pasteur, j'accepte qu'on m'appelle pasteur, mais un pasteur, c'est quelqu'un qui est plus positionné dans son église et qui fait un travail qui est lié à ça. Quand tu te déplaces en itinérance comme moi, conférencier, etc., tu ne peux plus être en charge d'église. Je veux remondir sur toujours le contexte familial qui était assez chaotique. Là, on a vu l'émancipation, la foi, les convictions. On a vu Yanis changer. Mais à travers ton évolution, ça n'a pas quand même interpellé les personnes qui étaient autour de toi ? Je pense à ta mère, je pense à ton frère, à ton petit frère également. Je ne sais pas si à cette époque-là, il était religieux. Ils ont vu le regard changer, l'homme s'épanouir. Ça n'a pas tilté de leur côté ? En fait, au début, ils ont vu ce qu'ils avaient envie de voir. Il faut savoir que mon absence, c'était une perte pour mon grand frère, une perte pour ma belle-mère, parce que quelque part, quand je faisais mes bêtises, je ramenais beaucoup d'argent à la maison. Donc, le fait que je change de vie, ça n'a pas été apprécié au début. Mon grand frère n'a pas eu le temps de voir mon évolution, puisqu'il est décédé entre-temps. Par contre, ma belle-mère a vu et elle a apprécié après. Sur le coup, non, mais après, oui. Quant à mon petit frère, on a toujours eu des superbes relations ensemble et il n'y a pas de souci avec lui. D'accord, d'accord. Yanis, du coup, est-ce que toi, tu sens que ton discours, tout à l'heure, tu parlais d'intervention dans les prisons, etc. Tu penses que... Et tu sens que le discours est reçu et perçu ? Bien sûr. Sinon, je ne le ferais pas déjà. Le discours trouve écho dans les cœurs et je vois le résultat sous mes yeux, puisque beaucoup, beaucoup de personnes décident de confier leur vie à Jésus-Christ en prison. J'en vois beaucoup. Et c'est encourageant. Ça prouve au moins que mon histoire, elle est utile. Elle est utile à Dieu et puis elle est utile parce qu'ils l'utilisent pour toucher des cœurs et changer des vies. Et que répondrais-tu, toi, aux extrémistes qui se basent sur les textes bibliques, pardon, pour faire des crimes ? On a l'exemple en Norvège où le meurtrier, justement, se basait sur des textes bibliques pour justement justifier ses crimes. Moi, je dis, c'est pas... En tout cas, je ne sais pas quel type de Bible il a. Peut-être qu'il l'a écrit lui-même, mais ce n'est pas la Bible que je lis qui me demande de faire des crimes pour manifester une certaine foi ou folie, plutôt. Dieu nous dit d'aimer son prochain tel qu'il soit, d'où il vienne, peu importe sa couleur, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et toute autre chose, c'est inqualifiable. C'est des choses qui sont moches, qui sont laides et qui ne devraient jamais être faites par qui que ce soit. et le conférencier Yanis dans tout ça. Alors ? Le conférencier Yanis. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi ? Est-ce que c'est un exutoire même pour toi ? Un exutoire, puis maintenant. Puis maintenant, ça l'a été plutôt le livre, plutôt l'écriture, un exutoire. Mais maintenant, non. Moi, je me réjouis toujours d'être utile. Utile à Dieu. Je me réjouis de voir des jeunes qui viennent me voir et parce qu'à un moment donné, de leur vie, ils étaient en échec et puis ils ont compris que c'était possible de changer. Je me réjouis de voir des gens qui prennent des décisions. Je me réjouis de voir des changements de vie. Je me réjouis parce que je sais ce que Dieu va faire derrière. Donc, à partir de là, moi, je ne suis pas là pour me mettre en avant Yanis Gauthier. Je fais des conférences. Aujourd'hui, je la fais. Demain, je l'ai oublié. Ce n'est pas moi que je veux mettre en avant, mais c'est Jésus-Christ. Mais est-ce que ça, dis-moi, c'est une question que je pose régulièrement, mais est-ce que ce n'est pas une étiquette qui est trop lourde à porter ? Quoi ? Conférencier, parler de sa vie, parce que finalement, tu peux être érigé en tant que... comme un héros, tu vois, on peut te idéaliser. Oui, bien sûr. L'homme est un spécialiste de l'encensement. Absolument, absolument. Mais il faut rester équilibré. À ce propos, je suis responsable des poubelles à la maison. Ça fait que demain, si les poubelles passent, je vais devoir aller vider les poubelles, nettoyer les poubelles. Ça me rappelle qui je suis. D'accord. Et ça me rappelle qu'un jour, Dieu est venu me chercher dans la poubelle du monde en prison. Oh ! Donc, voilà. Moi, je ne suis pas plus que ce que je suis. Et si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et je suis reconnaissant d'être un père et un mari. Le plus, il appartient à Dieu, pas à Yanis Gauthier. D'accord. Bon, écoute, au moins le message est passé. Et les projets futurs dans tout ça ? Projets futurs, je suis comme toi, mon ami. On est confinés, on est déconfinés. On a plein de projets, mais est-ce qu'ils vont se réaliser ? Seul Dieu le sait. Donc, si les frontières, se réouvrent, on va pouvoir continuer de voyager. La semaine prochaine, j'irai en prison à Perpignan. Un projet à court terme, mais après, à long terme, on dépend du gouvernement. OK. Yanis, t'es d'origine ivoirienne. Il y a des actions que tu mènes là-bas dont tu souhaiterais parler ? Non, pas actuellement en Côte d'Ivoire. On mène une action au Togo, dans les prisons, où il y a 5000 détenus. Donc, avec le Covid, c'est très, très difficile pour les détenus, puisque les familles ne viennent pas, ils n'ont pas de nourriture. En tout cas, c'est nourriture de l'État. Ce ne sont pas les restaurants quatre étoiles là-bas. Tout ce qui est mesures d'hygiène Covid, mesures d'hygiène, c'est très compliqué. Donc, on a fait un package qui de soutien, où on offre une Bible, où on offre un masque, du talc, du vermifuge, des aliments. Voilà, histoire de leur donner un semblant de vie, du dentifrice. parce qu'il y a certaines prisons qui ont l'art et la manière de nous voler notre dignité. On reste des hommes, des hommes que Dieu aime et à qui Dieu veut se révéler. Et dans une prison, il peut y avoir un père, il peut y avoir un mari, il peut y avoir un frère. Donc, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe là-bas. C'est vrai. Là, tu t'es écarté un petit peu de ta terre d'origine, de la Courneuve. Par là, cette vitrine, tu es un petit peu plus loin. On ne dira pas où, tu sais très bien. Mais est-ce que ton avenir, tu le vois ailleurs toi ? Tu aimerais bien t'exporter, emmener ta petite famille dans ta petite valisette ? Ah, je vais revenir dans les quartiers. Non, parce que là, je suis à la campagne, il n'y a que des champs autour de moi. Mais ce que j'apprécie dans le quartier, c'est, bon, quand il n'y a que des champs, tu n'as pas le droit d'avoir une galère. Ça veut dire, si ta batterie, elle est fusillée, il n'y a personne qui va pousser ta voiture. Mais dans le quartier, tu vois, quand ça ne va pas, tu vas t'asseoir dans le parc, il y a toujours quelqu'un qui vient faire la conversation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me souviens d'une fois, j'étais en plein hiver, je devais passer en jugement, donc il y a longtemps. Et je m'assois au parc comme ça, il faisait froid, il faisait froid, personne n'était là. Puis il y a un gars qui vient, il s'assoit à côté de moi et il me fait la conversation. Il me réconforte. Peut-être en pavillon, mais plus dans les bâtiments, mais en pavillon. Ouais, j'aimerais bien. D'accord. Ça y est, overdose de verdure là. Ouais, on ne fait pas de overdose, mais un peu de verdure, un peu de bitume. D'accord. Un mix. Un mix de deux. En tout cas, Yanis, l'épisode touche à sa fin. Sincèrement, au nom de toute l'équipe de Wiesel, nous te remercions pour ta jovialité, pour ton sourire, pour ton expérience partagée, ta bonne humeur. Franchement, c'est appréciable. Et je suis sûr que le message sera diffusé, sera compris. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important, Yanis. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe. Et puis, ça a été une joie de partager un petit peu ces moments avec vous. Je ne sais pas si j'ai tout dit. J'en ai gardé quand même pour moi parce qu'on ne dit jamais tout. un monsieur l'inspecteur. Je n'aime pas fabriquer. On lui dit ce qu'il veut entendre. Je n'aime pas fabriquer. Mais, ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. De toute façon, tu connais l'adresse. Yes. D'accord. Bon, c'est cool, c'est cool. C'était le German qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec l'homme que l'on nomme. Pasteur. Non, je rigole. Yanis, Gauthier, pour We Hustle. Mes paroles, Valtier. Peace. We Hustle, baby.